Le mercredi 26 avril 2018, après quelques semaines durant lesquelles les équipes de mathématiques, de physique, de chimie et de biologie ont concocté savamment les questions du 17e concours scientifique, sous la supervision de Mme Heifer-Hakayden, 39 équipes de 3 élèves se sont retrouvées pour plancher sur les problèmes prétendant d'un des 4 éléments de la physique ancienne, à savoir l'eau, l'herbe. Le mercredi 26 avril 2018, après quelques semaines, lesquelles 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 sont retrouvées sur la santé de la physique, ont concocté la science et lesquelles 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 laississait. Le mercredi 26 avril 2018, après 3 élèves, lesquelles 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 laissées sont retrouvées dans le jardin desquelles lesquelles 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 laissait. L'étant de France, je suis parti du dictionnaire pour découvrir les richesses de ce mot si léger et si inconsistible, a priori le mot air. Ne dit-on pas des propos d'une personne bavarde qui parle dans le vide que ce sont des paroles en l'air, des paroles vides. L'air, contrairement à cette opinion courante, n'est pas du vide. La définition du dictionnaire précise que l'air, c'est un fluide pesant, compressible, élastique qui entoure le globe terrestre et dont la masse forme l'atmosphère. L'air, comme l'eau, est une masse limitée à notre atmosphère terrestre, donc précieuse et vital, puisqu'elle détermine les conditions de vie sur notre terre. Cette idée de masse limitée par l'atmosphère va aussi à l'encontre d'une deuxième représentation, qui est le fruit de notre imagination. En effet, la définition nous dit que l'air, c'est un espace au-dessus du niveau du sol et libéré de ses contraintes. Le philosophe Gaston Bachelard associe l'élément air au rêve de s'envoler, de se libérer pour aller vers l'infini. Nous retrouvons ici d'ailleurs le mythe d'Icare qui rêve d'atteindre le soleil. C'est l'aspiration de l'âme rêvant de se libérer des contraintes de notre corps. Victor Hugo en parle à merveille, comme si je planais dans l'air qui me réclame et comme si j'avais une âme faite avec des plumes d'oiseaux. Or, Icare se brûle les ailes et tombe, preuve s'il en est que la force de gravité s'applique à l'espace aérien autant qu'à l'espace terrestre et maritime. L'air, c'est donc aussi la chute, la chute d'un paradis originel vers une terre soumise à la substance et à l'embrassement, ou à la chute vers un enfer souterrain qui ressemble de plus en plus à un enfer urbain, pollué, où l'on rêve de prendre l'air grâce à des activités de plein air. Atmosfère et sınırlı kaynak fikri ayel gücümüz de ikinci bir olgu ile çelişiyor. Sonuçta ikinci tanımlama bize diyor ki, hava-yer seviyesinin üzerinde sınırları olmayan bir kütledir. Filozof Gaston Böschler, hava elementini, uçma, sonsuzluğa doğru gitmek üzere serbest kalma hayaliyle bağdaştırıyor. Bu bağlamda güneşe ulaşmayı hayal eden Icarus'un mitolojik hiayesi aklımıza geliyor. Ruhun, vücudun tutsaklığından kurtulma arzusu. Victor Hugo şu dizelerde çok güzel ifade ediyor. Sanki beni çağıran havada uçuyormuşum gibi ve sanki kuş tüylerinden bir ruhum varmış gibi. Oysa ki Icarus'un kanatları yanıyor ve düşüyor. Çünkü yer çekimi kuvveti yer kürede ve denizlerde olduğu kadar havada da geçerli. Dolayısıyla hava aynı zamanda bir düşüştür. Başlangıçtaki cennetten zorluklara, kökleşmeye maruz kalmış bir yere doğru düşüş. Hava kendiliğine maruz kalan bir kentsel cehenneme ya da açık hava faaliyetleriyle hava alma hayallerine tutunduğumuz her geçen gün daha da fazla kirlenen bir yer altı cehennemine doğru düşüş. Bu maja ya, bu da hazırlanı. Sır Наca insan korkuna yeniden aç prawnik aide. Sır T kindere Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergies fossiles comme le gaz, le pétrole, le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, le biocarburant, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale.